Bonsoir à tous. Je vous propose qu'on commence notre conférence consacrée à la profession de l'aménagement urbain. Alors, nous sommes ici ce soir pour nous demander finalement, dans le cadre de ce festival consacré à l'avenir des métiers de la ville, des infrastructures et des territoires, si l'aménagement urbain et comment l'aménagement urbain est lui aussi transformé par des tendances de fond que l'on connaît, la révolution de la ville par les usages, la transition écologique, la révolution numérique. Et la question que je souhaiterais poser ce soir, c'est finalement cette transversalité, cette complexité qu'appelle l'ensemble de ces enjeux. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a comme conséquence sur les compétences à inventer, les métiers à imaginer en matière d'aménagement urbain ? Et la question derrière, la question ultime à laquelle on va essayer de répondre ce soir, c'est celle de l'intégrateur de la ville de demain. Qui sera l'intégrateur de cette ville ? Est-ce que ce seront les aménageurs ? Est-ce que ce seront les villes elles-mêmes, c'est-à-dire le politique ? Est-ce que ce seront ces fameux GAFAM que l'on voit ici et là dans la ville ? Ou tout simplement, selon la théorie classique, le marché est sa main invisible ? Alors, pour répondre à ces questions, nous avons trois intervenants. Alors, l'un d'entre eux, Hugues Parent, qui devait nous rejoindre, le directeur général de Roméditerranée, est en direct avec nous par visioconférence. Comme vous le savez, les mesures récentes prises, notamment à Marseille, ont induit un certain nombre de contraintes et Hugues Parent n'a malheureusement pas pu se déplacer. Mais il est bien là ce soir également. Je suis très heureuse d'accueillir également Virginie Leroy, qui est directrice générale adjoint, aménagement, grand projet urbain et également directrice du département bureau chez Vinci Immobilier. Et j'accueille également Christophe Lannier, senior manager, en charge de tout ce qui concerne attractiveness, real estate, future cities, chez EY Consulting. Et vous êtes notamment l'auteur de ce panorama de l'immobilier et de la ville que publie chaque année EY. Et cette année, c'est le fascicule que vous publiez chaque mois de février sur les questions de RH qui vous intéressera ce soir. Alors, cette table ronde sera organisée en quatre temps. Il y aura un premier temps où on va tenter de dresser un diagnostic, de voir l'état des lieux. Un deuxième temps où nous nous pencherons sur les réponses apportées par les acteurs. Et dans un troisième temps, nous ferons un petit peu de prospective en essayant précisément d'imaginer ses compétences et ses métiers à 2025. Après quoi, j'ouvrirai la parole au public présentiel et également à distance. Alors, pour des raisons techniques, les questions que j'ai adressées à Hugues Parent ainsi que ses réponses ont été enregistrées aujourd'hui. Mais il sera, si je puis dire, en live et il nous écoute dans le cadre du débat que nous aurons. Alors, la première question que je souhaiterais poser à l'ensemble des intervenants concerne, je le disais à l'instant, celle du diagnostic. Finalement, quels sont les facteurs qui, depuis quelques années, bousculent la conception, les pratiques de l'aménagement urbain ? Question subsidiaire, en quoi la crise que nous connaissons accélère-t-elle ou remet-elle en cause ces différentes tendances observées ? Et question également, en fait-elle apparaître de nouvelles ? Donc, je vous propose qu'on écoute la réponse que nous a apportée Hugues Parent à cette première question. qui sont, pour moi, très importants parce qu'ils révolutionnent complètement le travail d'un aménageur ou de l'aménagement. C'est d'abord des aspirations d'une génération pour qui on construit aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'une ville se construit en ligne d'un quartier, elle ne se construit pas avec les principes d'aujourd'hui, mais avec ce qu'on peut imaginer demain. À partir du moment où on pense aux usages. Certes, on sait faire des bâtiments aujourd'hui qui sont encore utiles demain, parce qu'on sait prévoir des circulations d'air, parce qu'on sait que j'aurai choquement climatique interne. Mais par contre, ce qui est difficile de ne pas suivre, c'est qu'à partir du moment où les usages sont le primat dans la création d'une ville, l'aspect prioritaire, ces usages-là, aujourd'hui, la génération qui arrive, nous les imprime. Et ils sont nouveaux. C'est des questions de connectivité avec indifférenciation de l'espace public public, ce qui est en train petit à petit de dominer, puisque les gens ont travaillé de plus en plus sur des espaces proches de l'espace public, voire dans l'espace public. C'est un exemple. Mais toutes les questions de mobilité sont à revoir, parce que la jeune génération n'a pas du tout la même relation à la mobilité que celle que nous avions. La relation au travail n'est pas la même. La relation au patrimoine n'est plus du tout la même. La valeur d'usage m'emporterait largement aujourd'hui, je le répète, sur les vélos, sur les voitures, demain et après-demain, ça sera sur les appartements. Donc, tout ça est à transformer. Or, il n'y a rien qui va plus vite que les usages qui se transforment. Donc, premièrement, il faut arriver à suivre, non pas les systèmes constructifs, mais ce qu'on va faire dedans. Deuxièmement, il y a évidemment la technologie qui, aujourd'hui, est à notre portée, elle est parfois envahissante, mais enfin, elle rend des services qu'on n'arrivait pas à rendre, apparemment, aux villes, dans la gestion collective des flux, dans la gestion collective des déchets, dans la gestion individuelle de ses propres consommations, avec la conscience diverse qui naît, aujourd'hui, d'une responsabilité personnelle sur la question du climat ou de l'énergie. Et puis, il y a la découverte de ce que, certes, l'intégration urbaine, l'intégration de la mixité sociale, la mixité générationnelle, la mixité humaine, la mixité d'origine, qui est aujourd'hui une donnée, qui n'était pas celle d'il y a 20 ans ou 30 ans. Cette mixité est conçue comme créatrice d'énergie. Le vivre ensemble n'est pas seulement le fait de vivre ensemble. Ça produit un plus, le vivre ensemble. Et quand les origines sont différentes et les générations sont différentes, ce plus dépasse la somme des individus. C'est ça qu'on appelle la créativité. Et ce n'est pas pour rien qu'elle intervient dans les quartiers les plus dégradés, parfois, des villes, qui sont repris par des générations créatives et qui, petit à petit, sont investies par les autres générations parce qu'elles veulent ça. Donc, cette nécessité d'avoir cette intégration urbaine est face à une contradiction qu'on n'a pas résolue. Un, la recherche de lieux, et les centres-villes sont faits pour ça. Et deuxièmement, une recherche de proximité qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de forger à Marseille la notion de quartier-village, avec des services minimaux qu'il faut offrir aux populations qui ne veulent plus aller dans les grandes surfaces. Problème de mobilité, problème d'ambiance aussi, problème de consommation. Les gens ne veulent plus consommer comme ça. Et la génération qui arrive sera beaucoup plus présente sur ces créneaux que la nôtre. Deuxièmement, les gens ne veulent plus non plus avoir le sentiment que tout se passe au centre. Parce que, d'abord, il y a un effet d'éviction, sur le simple plan, d'ailleurs, de l'habitat, il y a un effet d'éviction des centres que les gens ne veulent plus. Donc, il faut trouver un équilibre subtil entre les quartiers qui sont de la proximité et un minimum d'intégration de ces quartiers et des centres-villes qui restent intégrateurs. Donc, l'aménageur, aujourd'hui, il est à la fois en train d'essayer de faire une entité, presque un îlot, indépendant de la ville, et en même temps, tout faire pour que ça se raccroche à la ville. Donc, ça, c'est une équation qui n'a pas été totalement résue. C'est plus facile à Marseille, où nous travaillons dans un quasi-centre-ville dans notre projet d'aménagement, que lorsque l'on est dans la région parisienne, où l'on travaille, très loin, et où seuls les transports collectifs permettent l'intégration. Mais c'est une question qui se pose. Voilà. Donc, ça, ce sont des éléments dont il faut absolument qu'on tienne compte et qui transforme très profondément le rôle de l'aménageur, qui s'appelle, à mon avis, très improprement aujourd'hui, aménageur. La suite, d'ailleurs, de notre réunion de Montreux-Rat, on peut les appeler des intégrateurs urbains, mais ça va très au-delà. Le problème, c'est un problème de référence et de lire où peut-on échanger sur la ville de demain pour faire que les usages soient le guide, le fil conducteur de la ville et non pas l'espace et la construction. Alors, il y a déjà beaucoup d'éléments dans cette première intervention. Les parents nous parlent de changements générationnels, de nouvelles technologies, de cette tension entre la demande de proximité et ces centres, finalement, qui gardent un rôle extrêmement structurant et très intégrateur. Je vous pose la question maintenant à vous, Christophe Lannier. Quels sont, selon vous, ces facteurs qui transforment le métier d'aménageur ? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, peut-être pour rebondir directement sur ce que disait Hugues Parent. Donc, nous, du côté d'EY, on observe depuis plusieurs années ce grand univers de l'aménagement, de l'immobilier et de la ville. Et moi, la première chose que je voudrais souligner, c'est que, bien évidemment, le métier de l'aménagement, qui fait partie d'un ensemble beaucoup plus large, dans le panorama de l'immobilier qu'on publie chaque année, ce n'est qu'un secteur parmi huit secteurs de la fabrique de la ville. Alors, bien évidemment, c'est celui qui est le plus en amont, mais on voit bien qu'il est dans un ensemble beaucoup plus large de 100 métiers qui fabrique la ville en France. Et moi, de ce que je retiens, de ce que dit Hugues, si je le reformule différemment, qui sont des constats qu'on observe nous aussi, le premier dans les tendances de fond du métier de l'aménagement qu'on observe depuis quelques années, c'est la place du client et des usages qui est en train de prendre une part très importante. Le client, il est partout maintenant. Alors, pour tous les acteurs de l'immobilier en général et pour l'aménageur en particulier, le client, ce sont les élus. D'une part, ce sont les citoyens qui se baladent dans la rue, ce sont les salariés, ce sont les jeunes générations, ce sont les investisseurs, les promoteurs. Et donc, le métier d'aménageur, il doit de plus en plus se composer avec cette interface permanente, avec une diversité de clients à laquelle on essaie de répondre et qui ne sont pas que celui à qui je vends mon foncier, directement ou que mes élus. La deuxième chose, nous, qu'on observe depuis quelques années, c'est équivalable pour le métier de l'aménagement et pour tous les métiers de l'immobilier, c'est la complexité des projets qui ne cessent de se renforcer. Et ça, quand on interroge, nous, 1000 dirigeants tous les ans de la fabrique de la ville, s'il y a bien un constat sur lesquels ils sont d'accord, c'est bien que ces métiers de l'immobilier en général et de l'aménagement en particulier sont de plus en plus complexes. Ça, c'est vraiment une tendance de fond qu'on observe. Et dans les propos du parent, on voit bien que cette question de l'intégration des jeunes générations, de la mobilité, des usages, soulève une complexité de conception des opérations, d'exécution des opérations qui vont bien au-delà du métier traditionnel de l'aménageur qui autrefois était, si on schématisait, de maîtriser très fortement la réglementation et d'avoir des expertises juridiques et urbaines très poussées. Un troisième point, moi, que je relève et que je note aussi dans ce que disait Hugues tout à l'heure, alors, même s'il a effleuré le sujet, c'est que la question du climat est vraiment une tendance lourde et une tendance de fond qu'on observait depuis quelques années. Et notamment l'étude, nous, qu'on a publiée l'année dernière, en 2019, pour la première fois, faisait passer ce sujet du climat en tête de préoccupation de l'ensemble des dirigeants de la filière. Alors, je pense qu'on y reviendra peut-être quand on parlera des conséquences du Covid, mais c'est vraiment un mouvement de fond qui percute le métier de l'aménageur, qui questionne qu'est-ce qu'un aménagement durable, qui questionne la question de la densité des matériaux, de la nature des appels à projets qu'on lance ou qu'on ne lance pas et donc comment aussi on a un effet de stimulation sur le marché. Et puis, peut-être un dernier point qu'on observe dans le cadre de nos travaux aussi, des missions qu'on a en France à l'étranger, c'est comment cette question, comment cette question de la complexité, du climat, des clients qui sont partout, impacte la compétitivité des opérateurs qui font de l'aménagement, c'est-à-dire leur business model, leur équilibre financier. Ça, c'est une autre préoccupation, nous, qu'on observe en termes de tendance de fond. On voit bien que le métier de l'aménagement est de plus en plus complexe à faire tourner d'un point de vue financier compte tenu de l'ensemble des contraintes auxquelles il doit faire face. Donc, moi, c'est dans les tendances de fond, en tout cas, nous, qu'on observe cette question des clients, des usages, comme c'était souligné, cette question du climat qui est vraiment un point majeur depuis quelques années, de la complexité et cette question de l'équilibre économique et des nouveaux modèles financiers sont parmi les quatre constats de tendance lourde qu'on peut observer. Virginie Leroy, vous rejoignez Hugues et Christophe sur ces constats ? Oui, je rejoins tout à fait leur position. Ils ont beaucoup parlé de la mixité des usages, c'est aussi un constat qu'on peut partager. C'est effectivement la mixité des usages qui garantit la vie et là où mixité des usages et complexité des opérations se rejoignent, c'est qu'on cherche de plus en plus à introduire dans le développement des quartiers, au-delà d'usages qui étaient éprouvés, qui étaient des usages résidentiels purs ou tertiaires purs, des usages nouveaux qu'il s'agisse de logistique urbaine, d'activités réintroduisées, en cœur de ville, de tiers-lieux, culturelles. Et tous ces usages, en fait, ont des business models qui sont complètement différents, qui sont parfois encore peu éprouvés et sur lesquels l'aménageur a besoin d'aller très loin dans la compréhension de leur mode de fonctionnement pour garantir quelquefois que la ville telle qu'il la dessine sera la ville telle qu'elle vivra demain. et ça induit, en fait, quelque part de s'approprier des métiers et de comprendre des métiers qui sont très différents, qui sont beaucoup plus en aval de la chaîne de construction de la ville, mais qui sont nécessaires à la garantie de cette ville vivante. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir et qui me paraît assez fondamental, c'est ce que vous évoquiez sur le développement des enjeux environnementaux. On a de multiples enjeux environnementaux aujourd'hui qui nous tiennent à cœur quand on fait ce métier d'aménagement. Il y a ce qui transparaît aujourd'hui et qui se répercute dans les enjeux du plan de relance, par exemple, c'est la zéro artificialisation nette. On a aussi des opérations plus compliquées parce qu'il ne reste plus beaucoup de fonciers faciles à traiter aujourd'hui et que du coup, il s'agit au-delà de construire la ville, de reconstruire la ville sur la ville. Et là encore, ça implique de travailler sur des fonciers sur lesquels parfois les valeurs immobilières ont du mal à absorber les coûts de déconstruction ou les coûts de réhabilitation environnementale. Et ça requiert, je pense, de changer dans certains cas d'approche d'aménagement et de sortir de l'échelle d'un quartier pour rebasculer sur des approches qui sont plus multi-sites pour être capable de recomposer ces cœurs de villes. Peut-être, pouvez-vous développer sur l'aspect multi-sites pour qu'on comprenne bien ? Alors, l'aspect multi-sites, c'est qu'on peut avoir soit à l'échelle d'une ville, soit carrément sur plusieurs villes différentes, des fonciers sur lesquelles on ne trouve pas de modèle économique parce que le marché immobilier n'a pas le dynamisme qu'il peut avoir à d'autres endroits et on est incapable sans subventionnement ou sans intelligence du montage de développer un projet immobilier à cet endroit-là. Et du coup, le fait de traiter parallèlement un foncier qui est insortable entre guillemets et un foncier sur lequel il y a une valeur économique avérée permet de réussir à avancer dans le traitement et dans la recomposition de la ville. Alors, effectivement, ces tendances que vous soulignez tous, on sait tous qu'une crise accélère des tendances et j'aimerais vous entendre là-dessus. Quand on a interrogé Luc Parent, il a dit finalement avec cette crise, on accélère dans la compréhension d'un certain nombre d'usages. Alors, ça complexifie la tâche parce que quand on est dans le cœur de la crise, on ne voit pas forcément vers où on va aller mais finalement, cette accélération de la compréhension nous a fait gagner ou nous fait gagner cinq ans et le sujet, c'est qu'on soit tous alignés dans l'accélération de cette compréhension. Il citait l'exemple du rôle de tout ce qui était renaturation, du rôle des espaces publics. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat d'une crise qui nous fait prendre conscience plus vite qu'on ne l'aurait fait dans des circonstances normales d'un certain nombre d'enjeux cruciaux ? Alors, je pense que, moi, je rejoins tout à fait ce que disait les parents et d'ailleurs, quels que soient les débats économiques auxquels on assiste ou on participe, c'est rare qu'on souligne qu'il y ait une rupture majeure ou un nouvel élément que personne n'avait vu venir il y a six ou huit mois, à part le virus en lui-même, bien sûr. Et donc, c'est sûr que la crise, c'est un accélérateur majeur de tendance. La première, pour moi, c'est bien celle du facteur environnemental et du climat. Alors, on savait qu'elle était là depuis un certain nombre d'années. Depuis deux, trois ans, on voit bien qu'à la fois les aménageurs et les grands groupes de promotion, de construction, d'investissement avaient pris ce sujet à bras-le-corps en ayant des stratégies bas carbone, en ayant des stratégies RSE, des démarches de R&D de plus en plus poussées. Mais on voit que depuis six, six mois, cette question de la zéro artificialisation net en est un bon exemple. Je pense qu'il n'y a plus une discussion qu'on a aujourd'hui avec des élus dans les territoires ou avec des opérateurs sans que ce sujet soit clairement sur la table et beaucoup plus qu'avant, beaucoup plus factuellement qu'avant. Nous, on fait un certain nombre d'études de marché pour des opérations et clairement, maintenant, on me dit, il faut vraiment que vous concluez qu'il y ait vraiment un marché parce qu'il va falloir qu'on arrive à convaincre la DDT, les services de l'État. Donc, si ce n'est pas quelque chose de vraiment discriminant qu'on peut faire, qui apporte vraiment une plus-value au territoire, aux habitants, aux entreprises, on s'abstiendra de faire suivant de l'extension foncière. Donc, c'est des raisonnements qui sont, pour le coup, que tout le monde avait perçus de manière théorique, je pense, dans les deux à trois dernières années. Et là, maintenant, on s'en aperçoit de son aspect très pratique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, je vois comme accélération du Covid, c'est quand même l'accélération de la complexité, avec quand même un certain nombre de paradoxes auxquels font face les acteurs de l'immobilier en ce moment et de l'aménagement. Il suffit, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour voir les paradoxes. Donc, on engage un plan de relance qu'on veut exécuter en 24 mois avec 100 milliards d'euros à dépenser. Et en même temps, on voit bien que le résultat des élections municipales et des élections locales amène à freiner beaucoup de projets en ce moment. Il y a beaucoup de moratoires, de stand-by sur un certain nombre d'opérations. Et on voit qu'il y a une complexité qui est croissante due à des injonctions parfois contradictoires de à la fois faire de la relance, mais d'être très vigilant sur le climat et les extensions. Et donc, on est un peu dans une situation de blocage en ce moment. Et quelque part, ça montre, mais on le savait déjà, que si le public et le privé ne travaillent pas beaucoup plus ensemble et beaucoup mieux ensemble pour essayer de résoudre cette complexité, cette complexité du financement parfois sur des sites compliqués avec le multisite, cette complexité du climat et du traitement de l'environnement, parce qu'il ne suffit pas de le dire, mais c'est technologiquement pas simple, techniquement compliqué, quel matériau on utilise et comment si on forme les équipes à la fois du côté du public et à la fois du privé pour comprendre de quoi on parle sur cette technologie-là. Et puis, on en parlera tout à l'heure, on parle beaucoup de densité, densité de centre versus la périphérie. Là encore, c'est des discussions qui ne peuvent se résoudre, ce sont des débats qui peuvent se résoudre que s'il y a une discussion plus fluide entre les acteurs publics et privés. Je crois que la crise du Covid met en lumière à quel point les acteurs, les élus, les services et tout cet écosystème de l'immobilier a vraiment besoin de travailler ensemble pour réussir à dénouer ce caractère complexe, mais qui n'est qu'une accélération de tendance qu'on observait déjà avant. Quelle est votre expérience actuelle, Virginie, de cette période post-crise, mais de ce cœur de crise ? Cette période de crise, elle se caractérise effectivement par une incertitude beaucoup plus forte des acteurs qui sont en aval de la chaîne, qui sont les exploitants de tiers lieux avec les contraintes sanitaires qui pèsent sur eux et sur leur modèle économique en ce moment et qui sont dans des situations parfois complexes. on a certains certains des investisseurs notamment dans le tertiaire qui se posent beaucoup de questions aujourd'hui sur les lieux de travail demain qui s'interrogent sur les localisations où il faut investir. Est-ce que le télétravail va se développer et que du coup il faut créer plus de lieux à proximité des logements ? Est-ce qu'il faut agrandir les logements ? Ou est-ce que finalement une fois que le balancier sera reparti dans l'autre sens on retrouvera avec plaisir les lieux de travail et du coup on sera sur des modèles d'espaces qui sont différents de ceux d'aujourd'hui parce que plus flexibles ? Tout ça induit beaucoup d'incertitudes dans le paysage et du coup effectivement la seule des solutions c'est de travailler ensemble public, privé et le plus en amont possible parce que c'est là qu'on prend les orientations pour créer la ville qui sont les orientations les plus solides et tout à la fois les plus inventives quand on est à plusieurs. Alors ça nous fait une parfaite transition pour passer au deuxième temps de notre discussion vous avez tous les deux parlé de travailler ensemble et donc face à ce constat à la fois de complexification de paradoxes entre une accélération qu'on sait nécessaire et en même temps des blocages liés à l'incertitude quelles réponses sont apportées par les acteurs est-ce qu'ils sont en train est-ce qu'ils ont la volonté aussi de construire cette convergence de vues qui va permettre de faire face à la complexité croissante des projets et à ces usages extrêmement mouvants que décrivaient les parents c'est la question que d'ailleurs je lui ai posée et on va lui redonner la parole. Merci. Je pense que d'abord les acteurs ont des temporalités et des intérêts qui sont tous différents qui ont parfois été divergents. Quand on parle des acteurs il y a un acteur essentiel à partir du moment où on parle des usages deux acteurs essentiels qui n'interviennent pas toujours dans les projets d'aménagement surtout quand il s'agit d'aménager un meuble c'est toute la sphère politique qui est la représentation de la population pour qui on construit et c'est tout simplement la société civile qui aujourd'hui en marge de la sphère politique est en train de dégager une autonomie et qui a son idée sur la façon dont les politiques intègrent leurs propres aspirations et de plus en plus il y a une autonomisation de cette expression-là à travers les associations bien sûr mais de plus en plus à travers les associations donc il faut bien pour ça le politique doit absolument être au cœur du projet d'aménagement d'une ville et quand il s'agit à l'immeuble d'avoir un projet d'aménagement de cet immeuble en l'intégrant dans la ville c'est lui qui est une forme un élément d'intégration et la société civile que j'appelle comme ça parce que on ne peut pas l'appeler autrement en ce moment a sa propre voix aujourd'hui et l'aura de plus en plus si on se projette à 10 ans c'est forcément le cas deuxièmement après chacun a une temporalité différente qu'on soit promoteur architecte investisseur moi de l'expérience que je vis en tout cas non seulement nous avons eu cette préparation puisque je suis un maître de cet établissement public depuis trois ans dans trois ans j'ai amené avec moi à la fois le regard de généraliste qui était le mien puisque je n'ai jamais fait ni d'études d'urbanisme ni d'études d'aménagement je viens d'ailleurs et en même temps ce que j'ai appris dans le quartier d'affaires de la défense où il fallait qu'on transforme complètement la vision qu'on pouvait avoir dans ce quartier donc jamais ici à Marseille des idées pas forcément de matrice mais en tout cas neuves par rapport à ce qui avait été fait qui d'ailleurs est tout à fait estimable et respectable puisqu'on a créé en fait un centre métropolitain une métropole qui n'en avait pas donc c'est déjà pas mal d'avoir réussi ça maintenant il faut faire autre chose comme on a fait la défense du côté des Grous et de la gare de la folie il faut transformer la façon dont on conçoit les quartiers de quasi-centre-lits donc on a mis en place sur Marseille un certain nombre de choses ça n'a pas toujours été facile dans la relation avec les promoteurs pas plus qu'avec les investisseurs les archipètes ont assez vite compris parce qu'ils sont extrêmement branchés sur toutes ces évolutions sociétales donc ils comprennent mais ils sont aussi branchés sur leurs commanditaires donc ils sont obligés de faire avec enfin tout ça pour dire que nous avons je crois déjà imprimé un grand mouvement on ne fait plus aujourd'hui il n'y a plus un seul bâtiment sur Romède qui ne soit traversant pratiquement 80% en tout cas des appartements sont traversants puisqu'il faut profiter de l'inventologie qui ici permet de rafraîchir il n'y a plus un seul appartement construit aujourd'hui sur le bureau construit aujourd'hui sur Romède qui n'est l'obligation de faire 70% de l'énergie renouvelable et on a la solution en face avec la palaiso thermique puisqu'on a mis en place aussi il n'y a plus un seul espace public qui ne soit conçu comme étant d'abord partons de la nature travaillons avec des paysagistes et des hydroliciens et ensuite faisons des espaces publics on va aboutir à environ 30% des espaces publics végétalisés ce qui est beaucoup dans le pays du Caraméen ainsi de suite donc tout ça préexistait le Covid a accéléré les choses pour deux raisons avant parce que nos fameux acteurs économiques ont réalisé que finalement des grands ensembles d'aménagements avec des principes comme ceux-là c'était quand même une ressource pendant les années qui viennent pour tout dire ça permet de faire entrer des projets dans le pipe sauf que nous imposons des règles et finalement il vaut mieux avoir des projets dans le pipe avec des règles que pas de projet du tout donc le Covid d'une certaine manière accélère la prise de conscience par force ou pas deuxièmement cette prise de conscience qui est apparue pendant le Covid sur oui les balcons deviennent un élément fondamental de l'offre de logement oui le fait que les gens dans les bureaux ont besoin d'espace à l'extérieur et des balcons aussi pour pouvoir respirer oui les pieds d'immeubles deviennent d'une utilité totale alors qu'ils étaient totalement inutiles et que le commerce était géré en général comme la dernière roue du carotte de l'aménagement d'un quartier ou d'un immeuble oui le fait qu'il y ait des espaces collectifs privés accessibles collectivement et non pas privatisés apportiés dans des endroits qui sont du logement social ou du logement dans lesquels les catégories sociales ne sont pas très disposant de peu d'espace ça veut dire que les toits d'immeubles totalement inutiles sont devenus une valeur essentielle c'est-à-dire que le balcon est devenu important c'est-à-dire que le pied d'immeubles est aussi et ça veut dire que la nécessité d'avoir des espaces pour pouvoir télétravailler sont devenus un élément fort de leur réflexion et de la mienne en tout cas c'est sûr alors qu'on s'imagine encore qu'après tout il suffit de laisser une assistante de direction dans une HL trois loins qui courent autour et puis ça le fera ah non ça le fera pas et ça le fera plus donc tout ça ce sont des choses je pense qui sont comprises y compris économiquement ça veut dire que nos promoteurs nos investisseurs savent que économiquement s'ils ne gagnent pas cette bataille-là ils vont construire aujourd'hui pour des gens d'aujourd'hui sauf qu'ils y arriveront dans cinq ans et donc le problème pour eux il est aussi économique alors puisqu'on a parlé d'économie je me tourne vers vous Virginie Leroy une part on décrit une convergence sur un certain nombre de grandes choses et derrière la nécessité de trouver les modèles économiques là-dessus est-ce que vous observez cette convergence et cette capacité finalement à arriver à des projets qui rassemblent tous les acteurs Alors on trouve suivant les lieux plein de situations différentes il y a des moments où la convergence se fait facilement c'est les moments où on travaille ensemble dès le démarrage d'un projet ensemble je veux dire aménageurs qu'ils soient publics ou privés politiques et promoteurs et dans ce dialogue qui s'instaure dès le démarrage c'est-à-dire dès le montage du projet et qu'on arrive à partager à la fois l'ambition politique environnementale les attentes des citoyens et les contraintes économiques qui peuvent exister sur tel ou tel positionnement en termes d'activité on trouve le moyen de développer de façon pertinente le projet dans la durée et c'est là là où ça devient réussi c'est quand tout le monde s'est approprié le projet et qu'il est devenu non pas le projet de l'aménageur ou le projet du promoteur ou le projet du maire mais le projet d'un collectif et ça ça me paraît ça me paraît essentiel et on a on a eu une vague avant la crise de nombreuses consultations avec des programmations très ouvertes finalement aujourd'hui on voit apparaître dans les mois qui suivent la crise de plus en plus de démarches qui sont plus concertées qui sont des démarches où plutôt que lancer en consultation des fonciers et attendre des réponses qui sont parfois extrêmement disparates on essaye de construire avec certains acteurs un chemin pour sortir un projet qui réponde à tout le monde et quelque part l'investissement des promoteurs des aménageurs il est sans doute encore plus fort quand ils ont l'impression qu'ils vont tous dans la même direction et que le projet in fine sortira donc ils sont capables à ce moment-là d'innovation collective Sur ces projets très ouverts j'imagine que vous faites allusion à tout ce qui était réinventé et vous pensez que là on va réinventer autre chose qu'on est en train de réinventer autre chose que cette démarche qui a été très marquante ces années-là Je pense que c'est une démarche qui a été très marquante mais qui sera plus difficile de mobiliser dans les mois qui vont venir du fait de la fragilité de certains des acteurs qu'on emmenait dans nos équipes dans le cadre de ces consultations et du coup il va falloir les mobiliser sur des sujets sur lesquels ils sont convaincus qu'on a ensemble une chance d'aller au bout du projet et de le réaliser collectivement donc il faut s'aider mutuellement à accoucher d'un projet qui est partagé à la fois par les politiques et par et par les aménageurs et les promoteurs Alors Christophe vous faites également le constat de cette convergence de vues sur un certain nombre de sujets qui nous paraissent aujourd'hui évidents dans le cadre de la crise mais de cette difficulté sur les modèles économiques ou d'autres difficultés Moi par rapport aux deux interventions à l'instant il y a beaucoup de points sur lesquels je me retrouve le premier c'est que on voit bien qu'aux différentes étapes de la chaîne de valeur de l'industrie de l'immobilier je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut qu'on l'appelle mais de l'amont jusqu'à du foncier jusqu'à la gestion des bâtiments qui sortent on voit bien qu'il y a quand même une vision convergente sur qu'est-ce que doit être la ville demain la prise en compte des clients des usages des nouveaux modèles économiques du climat de la responsabilité sociale de la mobilité et on voit bien que de toute façon pour que ça marche il faut bien que tous les étapes tous les maillons de la chaîne de valeur soient alignés en termes de vision et ce que disait Hugues il le signifiait bien quand il parlait à la fois des promoteurs et des investisseurs on voit bien nous pour observer aussi le monde de l'investissement et le monde de la promotion on voit bien que les investisseurs eux aussi depuis 2-3 ans sont très attentifs à la qualité environnementale de leurs actifs à la localisation de leurs actifs sont très attentifs à l'usage qu'on va faire à l'intérieur de ces actifs et finalement ils ont des préoccupations qui rejoignent très fortement les préoccupations des aménageurs et c'est également le cas des promoteurs qui sont dans cette même logique de RSE climat usage modèle économique donc moi je suis assez optimiste et positif pour la suite parce que je pense qu'on a là une direction dans laquelle je pense que tout le monde se reconnaît et après dans les différents éléments qui étaient soulevés l'aménageur il a un rôle éminemment politique de définition de la ville et effectivement moi je partage aussi ce que vous disiez sur le fait que les réinventés les appels à projet on est arrivé au bout d'un cycle parce que moi personnellement ce qui m'a toujours un peu dérangé dans ces types d'opérations c'est quand même une sous-traitance du projet dans un certain nombre d'opérations au tiers extérieur alors que la fabrique d'une ville et d'un quartier il ne faut pas revenir à ce qui était il y a quelques dizaines d'années où la puissance publique décidait de tout et puis le privé exécutait mais là je trouve que le balancier était parti un peu loin dans je vous mets un terrain tout est ouvert sauf peut-être un ou deux sujets puis après effectivement on se retrouve avec des propositions tellement différentes qu'on a même du mal à les classer puisqu'en fait ça renvoie à la question de qu'est-ce qu'on veut faire et ce n'est pas qu'une question d'argent le qu'est-ce qu'on veut faire c'est l'aménagement d'une ville d'un quartier pour des habitants des citoyens et je pense que cet autre point dans la mission de l'aménageur c'est effectivement à la fois cet acte politique et cette vision et à la fois le fait de travailler en concertation et comme vous le disiez tout à l'heure de surtout de plus en plus dans le métier demain de comprendre l'aval de son propre métier quelles sont les contraintes des clients des immeubles et donc des promoteurs et donc des investisseurs quels sont les usages et donc quel est moi le cadre de jeu que je donne au tout début à tout cet écosystème et je pense que c'est un point sur lequel les aménageurs commencent à progresser mais sur lequel ils doivent encore beaucoup progresser c'est-à-dire la connaissance si on simplifie en disant qu'il y a le hard et le soft ils sont très forts sur l'infrastructure l'aménagement l'urbanisme mais effectivement sur le soft l'innovation les usages les modèles économiques et la façon dont on peut peut-être être co-investisseur demain on peut faire du projet multi-sites qui est effectivement une idée pour resolvabiliser des fonciers après c'est vrai que pratiquement de manière pratique aux pratiques ça devient assez vite compliqué puisqu'on est souvent enfin soit on est sur la même ville mais sur plusieurs sites soit dans des villes différentes avec du coup différentes gouvernances politiques mais en tout cas c'est vraiment on voit bien que le métier d'aménageur va devoir aller à partir du moment où il y a de moins en moins de fonciers disponibles sur une compréhension beaucoup plus forte de l'aval et des nouveaux types de montage et de business model pour aussi se donner une seconde vie dans les années qui viennent alors précisément les années qui viennent projetons-nous et finalement répondons à notre question alors c'est difficile de se projeter quand on est en cœur de crise on va essayer de trouver un horizon raisonnable et structurant j'ai envie de parler de 2025 on va être prudent à 2025 finalement puisqu'on est dans un monde où d'après ce que j'ai compris on est en train de passer du qu'est-ce qu'on voulait faire à qu'est-ce qu'on doit faire c'est un peu ce que vous avez dit à travers cette remise en cause de réinventer quelles sont les compétences les métiers qui doivent émerger qui aujourd'hui n'existent pas et est-ce que vous les voyez émerger cette question je l'ai posée à nouveau par contre je vous propose qu'on écoute sa réponse alors j'ai bien lu votre analyse menée par E-Wile sur les métiers d'intention ou sur ceux qui étaient recherchés ou l'avis des jeunes je pense que c'est une très bonne étude qui renseignera beaucoup sur les aspirations des uns et les volontés des entreprises par ailleurs je ne suis pas sûr que ça soit la réponse à la question c'est pas parce qu'on aura plus de monde dans la promotion ça résoudra le problème de l'intégration ça c'est à l'échelle de l'industrie de l'immobilier mais la ville c'est pas l'industrie de l'immobilier l'industrie de l'immobilier l'industrie immobilière y participe pleinement mais comme je vous l'ai dit avant la ville ne se fait pas avec ça je dirais même que aujourd'hui l'industrie immobilière devrait ça n'apparaît pas du tout dans l'actualité devrait se doter de ce que je crois être le supplément d'âme c'est-à-dire la capacité d'influer sur les décisions d'une entreprise qui sont des décisions de court terme de nature économique dans un sens qui est plus du long terme et plus dans le sens sociétal que purement économique tout simplement parce que encore une fois ce qui aujourd'hui paraît sociétal sera demain économique et donc je pense que la première des compétences qui n'est pas du tout qui n'apparaît absolument pas parce que je pense que la question n'est jamais posée dans ce sens-là c'est d'avoir une petite structure du développement qui soit à la fois capable de se mettre en réseau avec ceux qui pensent de se mettre en réseau avec ceux qui la font qui s'appellent des aménageurs de toute nature qui peuvent être privés publics sous statut collectivité locale ou statut d'État peu importe en tout cas la capacité de mise en réseau la capacité de capter ne serait-ce que ce que vous faites tous les jours à la fois vivacité des idées qui ensuite infusent dans une entreprise qui ne change pas le modèle économique des entreprises en tant que quelques années mais qui garantissent que c'est un investissement intellectuel pour l'avenir et qui a des retombées économiques évidentes parce qu'encore une fois si demain plus rien ne se vend quand c'est achevé c'est quand même beaucoup plus grave que d'embaucher une personne qui ne réfléchit qu'à ça parfois sont des points un peu libres sont des métiers souvent de généralistes ou de gens qui ont fait plusieurs métiers vous avez bien la cité vous avez rencontré beaucoup qui sont parfois des architectes qui ont des tas d'idées sur des tas d'autres choses qui sont des intégrateurs urbains des urbanistes pourquoi pas mais c'est certainement ni des urbanistes seulement des architectes seulement des économistes seulement tout seulement c'est des gens qui ont cette capacité de capter et de diffuser dans une entreprise après je pense que demain la nécessité d'un aménageur pour tenir ce projet sur les usages est indispensable alors l'aménageur l'aménageur de demain il va conserver sa capacité dite d'aménagement on a des gens très bien qui font des espaces publics qui sont capables de discuter avec les promoteurs sur le système constructif sur l'emploi des matériaux mais je pense qu'un aménageur aujourd'hui c'est d'abord un lieu de convergence de tout ce dont je vous ai parlé avant c'est-à-dire le politique le sociétal ou la société les intérêts économiques et je dirais même peut-être la capacité en tant qu'aménageur de produire sa propre vision d'une ville parce que quand la famille de la cité fait un thème comme celui dont on parle aujourd'hui vous ne contextualisez absolument pas mais lorsqu'il va falloir contextualiser les idées que nous exprimons ce soir il va bien falloir que quelqu'un prenne ça en charge localement alors ça peut être la ville ça peut être la métropole ça peut être un établissement public de l'État comme le mien ça peut être une grosse machine privée qui est capable de faire tout ça mais en tout cas même la machine privée d'être un lieu de rencontre d'être un lieu de convergence puis un lieu de synthèse puis un lieu de validation de choix qui ne sont forcément pas qui ne réunissent pas tous les avantages de toutes les solutions il y a un moment il faut faire des choses il faut avancer je pense que plus que jamais quand on dit usage pour dans les années qui viennent il faut absolument avoir un lieu de convergence de gens qui parlent usage avant de parler de construction alors dans tout ce que tu dis c'est plutôt la filière constructive utilisée deuxièmement je pense que les aménageurs eux-mêmes devraient avoir un certain nombre de confétences qui sont aujourd'hui insuffisantes puisque son rôle encore une fois je ne parle pas du statut je parle de la structure qui s'appelle un aménageur et qui pour moi est un intégrateur sont d'obligation de diffuser une culture voire plus loin voire plus large voire plus loin prospective voire plus large benchmark benchmark pas seulement économique benchmark qu'est-ce qu'on fait au Japon qu'est-ce qu'on fait en Corée qu'est-ce qu'on fait à Singapour sur les tech qu'est-ce qu'on fait dans telle ville européenne du Danemark ou qu'est-ce qu'on fait à Fribourg en radio sur la circulation de l'eau et de l'économie voilà cette ouverture-là elle est indispensable et elle diffuse ailleurs pour ça il faut des gens donc cette compétence-là de prospective et d'élargissement du regard si quelqu'un doit l'assumer c'est le entre guillemets aménageur pour moi c'est un intégrateur deuxièmement il y a des compétences spécifiques qu'il faut de plus en plus acquérir sur le traitement des espaces publics et le lien avec les espaces publics la question de la nature ne se fait pas sans paysagiste la question de l'hydraulique ne se fait pas sans l'hydraulicien la question de la mobilité ne se fait pas sans personne qui arrive à inverser le regard sur la mobilité utile la mobilité utile à la ville c'est celle du piéton qui rentre dans un magasin ou qui va dans un club de sport ou qui va dans une association qui fait la musique que ce soit l'utilité de la ville New York ou Paris sont des villes agréables partout les plus denses pratiquement les plus denses du monde partout il y a des pieds d'immeubles qui sont des lieux de visite et donc voilà les mobilités tout ce qui relève je dirais une transformation complète de l'usage de l'utilité du regard sur l'espace public et son lien avec les espaces privés notamment les espaces capables puisqu'ils sont privés mais collectifs et puis troisièmement l'association des citoyens reste un sujet pendant longtemps on a déroulé un tapis de construction avec des formules qui étaient les formules d'association ça s'appelait la concertation aujourd'hui je pense que c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre ça doit passer par les outils technologiques qui sont à notre disposition notamment les réseaux sociaux et ça doit être une association au fil du temps sur les usages de la ville la construction ne résultant que d'un constat et d'un consensus sur les usages donc je pense que pour faire cette inversion complète qui est on vous construit des trucs et à l'intérieur vous verrez comment vous y utiliser comme la pénurie de logements heureusement les logements se vendent mais les gens s'y sentent pas bien le travail il faut prendre la voiture il faut aller loin les transports collectifs tout ça je pense qu'aujourd'hui réfléchir les usages fait appel à une interrogation massive des citoyens et pas seulement des citoyens qui vont habiter le quartier mais des citoyens qui vont environner et même très au-delà un Marseillais qui vit en Australie peut être intéressé aussi par la façon dont on va transformer sa vie dans les usages et donc je pense que ça ça peut pas exister dans 36 endroits non plus c'est le rôle d'un intégrateur que de mener cette discussion-là avec la société civile par les moyens que nous développons d'ailleurs depuis un an considérablement sur OV encore une fois parce qu'on n'avait pas grand nombre à concerter puisque sur le lieu où on va il n'y a personne pratiquement personne mais néanmoins il faut absolument qu'on concerne très très largement sur les villes donc je pense que le passage de la filière de construction d'un mini-ville à la filière d'usage ou en tout cas la conception des usages d'une mini-ville oblige à la fois disposer d'un intégrateur et d'un intégrateur qui soit capable de travailler avec la société civile pour être une sorte d'intermédiaire entre la société les aspirations et ce qui économiquement doit rassumer à la fois des coûts mais aussi des risques pour la vie alors Christophe Lannier je pense que vous aurez envie de réagir est-ce qu'on va voir dans la prochaine étude d'EY les mots de généraliste de capteur de supplément d'âme moi ça ça sera rendez-vous au mois de décembre mais moi je suis toujours un peu sur l'évolution des métiers la rapidité du monde qui change et qui nous entoure je suis toujours un peu réservé par le discours ambiant qui consiste à se dire que maintenant tout va plus vite tout est tout est différent parce que je pense que si on se replongeait alors on n'y était pas mais dans les années 50 60 70 il y a eu énormément de changements technologiques sociétaux donc je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que les choses aillent plus vite spécifiquement aujourd'hui qu'hier par contre par rapport à ce que disait sur le métier de l'aménageur de demain déjà il y aura comme toute organisation et toute entité il y a quand même de consolider le métier qui est le sien parce que c'est un métier qui n'est déjà pas simple les aspects réglementaires techniques avec une législation qui sous couvert de simplifier finalement se complexifie quand même je pense qu'il y a quand même le cœur du métier qui restera toujours indispensable qui est la capacité à maîtriser des savoir-faire très forts en matière réglementaire urbain et juridique et effectivement la question qui est posée c'est quel type d'autres savoir-faire il va falloir développer dans la mesure aussi de ses ressources financières c'est-à-dire qu'effectivement on rêve tous de pouvoir se diversifier sur tout un tas de sujets et moi ce que je pense ça rejoint un peu ce que disait Luc Parent c'est que inévitablement il faut avoir des équipes qui ont les chakras beaucoup plus ouverts donc des équipes pluridisciplinaires qui sont en capacité de mieux comprendre l'économie l'écologie ici citer la question de la nature en ville de l'hydraulique et aussi de la santé on voit nous dans des projets stratégiques d'aménagements cette question de aménagement et santé qu'est-ce que ça veut dire c'est comment je le prends est-ce que ça va des infrastructures de santé que j'essaie de faire sortir dans le cadre de mes opérations donc des maisons médicales des bâtiments effectivement des parcours de santé des matériaux que j'utilise et on voit qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels inévitablement il faut se doter de compétences les usages bien sûr la santé la nature le climat et puis je pense que la deuxième compétence alors qui je sais pas si elle en est une mais je pense que la capacité à sortir de l'expérimentation alors les réinventer en était une forme et la question c'est quelles seront celles de demain je pense que cette capacité à se dire dans cet environnement à la fois qui est complexe et à la fois aménager une ville ça fait des millénaires qu'on aménage les villes donc on continuera à les aménager mais cette capacité à être capable de sortir de l'expérimentation en discutant avec les opérateurs privés sur l'exemple du multiside en est une mais il y en a d'autres cette capacité de pouvoir parfois faire du sur-mesure peut-être se tromper mais en tout cas essayer me paraître une deuxième voie en termes de compétences qui a développé pour demain juste une petite réponse sur le sujet santé nous sortons la semaine prochaine notre rapport à la fabrique de la cité sur comment construire des villes productrices de santé il y aura peut-être quelques éléments de réponse qui intéresseront les aménageurs Virginie sur cette question l'aménageur en 2025 il a quelles compétences et quel métier qu'il n'a pas aujourd'hui beaucoup de choses a été dit avant déjà effectivement le rôle d'intégrateur c'est un passage obligé mais je pense que la machine est déjà en marche quelque part et que progressivement effectivement il y a une vision de plus en plus 360 degrés des aménageurs pour mieux partager leurs contraintes leurs opportunités avec les contraintes et les opportunités des acteurs qui existent dans le monde de la construction de la ville après ce que je me dis aujourd'hui c'est que les contraintes environnementales elles doivent être vues aujourd'hui comme des opportunités de développer un nouveau métier d'aménageur qui est celui de l'aménageur qui va reconstruire la ville sur la ville et ça ça pour le coup je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à écrire et à imaginer en termes de modalité de partenariat de modalité de remembrement de foncier de modalité économique à essayer d'imaginer comment parce qu'on ne va pas refaire Haussmann on va refaire quand même la ville sur la ville demain et ça ça concerne tout à la fois la dépollution j'en ai parlé avant mais ça concerne aussi la rénovation thermique des bâtiments anciens sur lesquels les modèles économiques ne sont pas évidents et si on n'arrive pas à trouver un moyen de faire financer l'immobilier par l'immobilier ce serait quand même malheureux d'une certaine manière ce que vous dites et ce que disait un peu Christophe tout à l'heure c'est que le zéro artificialisation net il va falloir l'apprendre il va falloir l'apprendre économiquement et peut-être même culturellement d'après ce que j'ai compris de votre propos je propose d'ouvrir le débat et de donner la parole à la salle sur les nombreux sujets qui ont été abordés donc n'hésitez pas à poser vos questions je vérifie s'il y en a sur la plateforme il n'y en a pas donc je compte sur cette salle pour prendre le relais actif et ouvrir le débat est-ce que vous pouvez madame pour que l'ensemble des personnes qui nous écoutent puissent vous entendre poser votre question derrière le micro qui est posé là merci beaucoup et si vous voulez vous présenter pour savoir de quelle structure vous parlez merci oui bonjour bonjour à tous Pascal Auger directrice générale déléguée du groupe Rabot d'Itiel au regard de ce qui s'est dit on peut aussi se poser la question sur la frontière est-ce qu'elle sera toujours aussi nette entre le métier d'aménageur et de promoteur est-ce que finalement on ne va pas vers une convergence de ses profils pour justement prendre le problème dans sa globalité vous parlez de l'approche multi-sites etc. et donc on rentre dans une approche un petit peu plus globale donc la question est posée voilà merci est-ce que je vais me lancer moi je pense que les frontières malgré tout demeureront on voit et c'est ce qui fait la complexité d'ailleurs des métiers alors la fabrique de la ville c'est que tout le monde fait un peu de tout suivant les organisations donc chacun a intégré des bouts de chaînes de valeur en amont en aval alors à fois pour des raisons de stratégie mais parfois d'opportunité c'est ce qui fait d'ailleurs quand on essaie d'expliquer cet univers et l'expliquer à des jeunes diplômés ou des gens qui ne sont pas dans le secteur c'est ce qui fait que c'est un grand univers de 2 millions d'emplois et qui pèse 10% du PIB qui est pourtant difficile à comprendre puisqu'on a du mal à se dire j'ai un début dans ma chaîne de valeur j'ai un milieu une fin et on voit que tout le monde intervient à différents cycles malgré tout je pense qu'on reste quand même sur des métiers qui ont des horizons temporels qui sont malgré tout différents alors sur certaines opérations les métiers peuvent se confondre mais je pense que le métier d'aménageur lui porte la vision à minimum sur 20 ans plutôt sur 25 25-30 et quand on est un opérateur de promotion malgré tout par rapport à ses propres contraintes de financement de l'opération on est plutôt sur des raisonnements à 4-5 ans et donc je pense que même si sur des opérations donc des grands réinventés des Jeux Olympiques un certain nombre de grandes opérations des acteurs de la promotion vont aussi sur l'aménagement mais sur des projets plutôt emblématiques je pense que d'une manière générale les métiers et les frontières demeurent même si elles sont plus poreuses ou même si elles sont plus poreuses malgré tout elles sont effectivement plus poreuses parce que je pense que certains acteurs privés ont de l'appétence maintenant pour porter des projets sur un peu plus long terme qu'un cycle court de promotion parce que c'est vrai que 5 ans c'est presque une opération classique vu comment ils sont compliqués à monter maintenant après c'est vrai que les promoteurs ne se positionneront pas forcément sur des opérations qui se projettent à 25 ans ou en tout cas au moment où elles s'engagent dans ces opérations c'est avec la conviction qu'elles les sortiront en moins de 25 ans ce qui n'est pas réaliste sur des tenements fonciers qui sont trop importants et après il y a aussi possiblement une difficulté des acteurs privés à se positionner dans des secteurs où il n'existe même pas une locomotive donc pas des transports donc aller sur des terres qui sont vraiment inconnues ça restera toujours une prise de risque qu'il est difficile de prendre sans avoir la conviction que le politique accompagnera le projet sur une durée qui dépasse celle d'un mandat électoral en fait donc c'est ça aussi je pense qui rythme les développements immobiliers c'est que quand on s'inscrit dans un projet extrêmement long terme il faut qu'on ait la conviction que les investissements publics de transport etc. se forment j'avais envie de vous poser la question finalement de la part des citoyens dans toute cette équation ça a été abordé à plusieurs reprises sur finalement le rôle de la société civile le fait que les mécanismes classiques de concertation semblent un petit peu dépassés pour rendre compte de ces usages et de les faire entendre c'est un sujet sur lequel on parle beaucoup mais finalement je n'ai pas le sentiment qu'on ait aujourd'hui vu émerger de méthodes efficaces convaincantes qui puissent permettre à ces citoyens citadins même salariés de prendre la parole juste une incidente je trouve qu'à cet égard alors on n'est pas dans une géographie française mais ce qui s'est passé à Toronto avec cette tentative de la filiale de Google de devenir un ménageur urbain qui s'est soldé par un échec puisque Sidewalk Labs a abandonné le projet était très intéressante de ce point de vue là puisqu'ils ont prétendu justement construire un nouveau modèle de concertation qui finalement n'a pas du tout permis de recueillir le consentement ni l'adhésion des citoyens alors qu'on a l'impression qu'ils ont mis au service de ce projet je veux dire toutes leurs méthodes et notamment les nouvelles technologies qu'est-ce que vous avez envie de dire sur ce sujet parce que moi j'ai l'impression qu'on sait que c'est une nécessité une parole disait tout à l'heure cette société civile elle veut et elle voudra de plus en plus se faire entendre mais j'ai pas le sentiment que pour l'instant on est vraiment de méthode clé en main mais voire expérimentale à proposer alors moi ça fait un petit bout temps que je fais des missions de conseil donc j'ai vécu les différentes étapes en matière de concertation mais je rejoins ce que disait les parents tout à l'heure et ce que vous dites c'est à dire qu'aujourd'hui on se cherche on se cherche complètement il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années quand on faisait soit des projets de territoire soit des concertations pour des grandes opérations d'aménagement on faisait de la réunion publique à 19h le samedi matin délocalisée sur plusieurs sites et finalement c'était pas très satisfaisant parce qu'en fait c'est toujours les mêmes qui venaient donc il y avait un effet sur des territoires ou de régions ou de métropoles ou des corps constitués souvent contre puisqu'en fait ce qui mobilise c'est d'être contre c'est rarement d'être pour donc on avait cet obstacle là puis le digital est arrivé il y a une dizaine d'années effectivement il y a eu des plateformes pour concerter les habitants alors au départ on s'est dit que c'était effectivement la nouvelle bonne idée de concertation de concerter en numérique et en digital mais on voit aussi que les outils ne sont que des outils donc aussi leurs propres limites et c'est vrai que c'est un sujet qui je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai sujet dans le débat public sur l'aménagement comme sur le projet de territoire il y a quand même un paradoxe qui est que tout le monde veut être concerté mais finalement quand on concerne vraiment peu donne un avis parce que si on se descend tous à l'échelle d'une copropriété tout le monde a un avis sur les projets en même temps personne ne s'en occupe ou personne ne veut s'en occuper je trouve que sur ce sujet de la concertation il y a quand même un paradoxe qui est oui il faut concerter mais finalement quand on le fait il y a une mobilisation qui est relativement faible alors est-ce que c'est de la faute de celui qui essaie de mobiliser ou est-ce qu'en face il n'y a pas de répondant moi c'est vraiment une question que je me pose parce qu'on essaye les uns les autres différentes techniques et quand même en face à part ceux qui sont contre il suffit de regarder des grandes opérations emblématiques pour voir que ceux qui se mobilisent ce sont ceux qui sont contre à part ceux qui sont contre en général on n'arrive pas à mobiliser grand monde c'est vrai que ça reste je pense une question sur laquelle il faut avoir l'honnêteté de dire qu'il y a encore du travail et de l'inventivité à trouver pour pouvoir mieux concerter mais je pense que elle n'est pas spécifique au monde de l'immobilier elle est un peu générale à tous les secteurs en ce moment la concertation avec la société civile se complexifie chaque jour plus et sans doute encore plus avec les réseaux sociaux après la réponse se trouvera forcément là encore dans un dialogue entre toutes les parties prenantes parce qu'il y a nécessité d'un fort soutien politique et d'une expression d'une volonté politique forte pour qu'un projet avance et qu'on arrive à concerter mais dans une logique positive de développement d'un projet et d'intégration d'amélioration et de bonnes idées de la population civile j'ai une question sur la plateforme j'en ai même deux à dire vrai une question d'Eric Lord qui est plutôt pour vous Virginie où il nous est demandé si vous avez des exemples opérationnels d'approche multi-sites à différentes échelles que ce soit le beau rural la ville moyenne ou la métropole on a des approches à l'échelle nationale dans la mesure où on a eu l'opportunité d'acquérir un portefeuille de 50 terrains pollués auprès d'ENGIE il y a un an et demi et sur lequel on a sur ces 50 sites on a pris l'engagement de tous les dépollués et de tous leur trouver une issue alors qu'elle soit immobilière ou pas d'ailleurs mais de toute façon on a pris sur tous l'engagement de les dépollués il y a certains des terrains sur lesquels on développe des opérations qui n'auraient jamais pu voir le jour si dans le portefeuille il n'y avait pas eu des opérations sur lesquelles il y avait une survaleur immobilière à aller chercher et du coup on joue au travers du développement de ce portefeuille de foncier un rôle d'aménageur du territoire quelque part parce qu'on fait émerger des projets immobiliers sur des terrains qui n'auraient jamais plus muté si on était resté sur la ville dans laquelle ils sont implantés et puis il y a aussi quelques villes qui ont lancé des consultations sur des grappes de sites je pense à Amiens notamment donc ça veut dire aussi que dans certaines villes cette réflexion commence aussi à avoir le jour Merci oui allez-y Christophe c'est bon ça a arrêté de clignoter il y a quelques expérimentations moi dont j'ai connaissance notamment de R'Atlantique de Bordeaux R'Atlantique qui a alors a lancé ou est en cours de lancement d'une opération multi-sites entre Bordeaux et Libourne avec justement c'est alors là qui est plus compliqué puisqu'on est sur deux territoires différents mais qui est dans une logique de se dire il faut que le rayonnement de la métropole de Bordeaux que ça soit pas un aimant à projet mais que ça contribue au rayonnement aussi de l'ensemble de la zone métropolitaine et ils se sont essayés ou ils sont en train d'essayer d'avoir une consultation sur deux villes différentes séparées de plusieurs dizaines de kilomètres et c'est vrai que c'est alors ça pose tout un tas de questions et de complexité opérationnelle mais c'est certainement une des voies parmi d'autres pour essayer de faire différemment de l'aménagement sur certains sujets je me tourne vers Hugues Parent est-ce que vous souhaitez réagir prendre la parole à la suite de ce que vous avez entendu je pense à la question sur la concertation d'abord est-ce que vous m'entendez au moins parfaitement bien on vous voit on vous entend parfaitement en réalité la question de la concertation je crois que les questions qui se posent aujourd'hui restent entières nous n'avons pris le problème exactement comme il est posé c'est-à-dire c'est très complexe de continuer la concertation telle qu'elle a été faite jusqu'à maintenant car en réalité comme chacun le disait sur le plateau la concertation s'adresse à des abonnés et le fait de la faire à 19h le soir ou le samedi matin ne change pas l'assistance il y a des gens dont c'est quasiment la vocation de participer tant mieux c'est des associations très engagées souvent au style puisque à partir du moment où on passe dans une capacité de concertation avec des outils technologiques nouveaux on ne peut pas rester sur les anciennes formes donc il faut complètement repenser la concertation ce qu'on appelle la concertation plutôt comme une storytelling les gens sont habitués à Netflix il faut leur mettre quelque chose qui soit beaucoup plus leur raconter l'aventure du projet c'est ce que nous faisons à Euromède si vous avez curiosité d'aller sur notre site vous verrez que nous avons fait des tas de formats qui permettent de découvrir ce qui a été fait qui permettent de donner la parole à des Marseillais qui habitent Euromède pour bien comprendre que Euromède c'est Marseille et ainsi de suite donc je pense qu'il faut repenser ce qu'on appelle concertation improprement aujourd'hui plutôt comme une capacité d'intéresser des gens il faut des followers il faut que ces followers s'impliquent il faut qu'ils aient sur leur portable quand ils ont des moments dans le métro ou ailleurs ils regardent la dernière production et à la fin de tout ça on peut leur demander des avis donc ça c'est le premier point deuxième point je pense qu'il y a une question très intéressante qui a été abordée par les personnes qui sont sur le plateau c'est la question qu'on s'est posée aussi beaucoup chez les aménageurs et dans les villes macro ou micro-lots en réalité les aménageurs ont toujours voulu et les villes pareil divisé pour beaucoup mieux régner c'est infiniment plus facile de faire des micro-lots en faisant des compétitions et des courses à l'échalote entre promoteurs pour savoir qui va avoir le LOA le LOB le LOC le LOB sauf que on a rencontré ce problème par exemple au groupe dans la péri-défense qu'on a commencé à ménager à l'époque j'avais opté pour des lots de 20 000 à 40 000 m2 60 000 le plus gros quand il a fallu constater que la ville de demain était celle des usages parce que la génération qui arrivait était celle des usages en revanche a été infiniment séduite par les usages il y a eu deux choses c'est pas possible de mettre d'accord des promoteurs qui font 20 000 des promoteurs qui font 40 000 des promoteurs qui font 60 000 alors qu'il faut des usages à l'échelle de 700 000 m2 on ne peut pas éluder la question du macro-lots car si c'est la question des usages qui priment il faut que ces usages soient à peu près homogènes et comme vous avez de plus d'invité viendra du mélange des populations les situations personnelles sont complètement différentes et pourtant les usages sont les mêmes donc la mutualisation oblige à l'agrandissement des lots ça c'est la première conséquence je pense sans son conscient c'est que vous ne pouvez pas garantir les usages et même dire aux gens finalement ce qu'on veut construire ce n'est pas très important ce qui est important c'est ce que vous allez en faire et quitter le tarmac au bout de deux ans et demi il va falloir garantir la pérennité des usages parce que les gens ne vont pas acheter sur les usages des usages qui ne sont pas pérennes et donc on voit bien en tout cas chez nous avec nos interlocuteurs qui ont un énorme macro-lots de 150 000 m2 c'est le plus gros en France en ce moment ils sont aussi en train de réfléchir à la poursuite de leurs promesses pas forcément sous la forme de promoteurs mais aussi par une alliance avec des opérateurs d'usage tout ça aboutit à une conclusion qui est une conclusion qu'il va falloir traiter c'est évidemment la concentration parce que seuls les gros acteurs les grands acteurs du marché sont capables de répondre à ces deux questions un plus large et deux plus longtemps ou alors il va falloir que les promoteurs se regroupent et montrent que par rapport à un gros acteur ils sont tellement plus inventifs par le regroupement qu'ils sont capables de faire encore mieux et l'avenir il est là me semble-t-il merci et peut-être les circonstances économiques qui s'ouvrent vont peut-être faciliter ce type de mouvement nous arrivons maintenant à la fin de notre réunion et je pense qu'on peut conclure sur cette interrogation cette question que vous ouvrez une par an sur les acteurs et leur potentiel regroupement pour à la fois agir plus large et être plus longtemps présent merci pour votre écoute et votre participation et merci à nos intervenants à Paris et à Marseille pour avoir partagé avec nous ces constats et ce travail de prospective bonne soirée merci Merci.